Hey coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des eaux florales. Vous allez voir, je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent faire des erreurs. Restez avec moi de suite. Allez donc, on est parti, on va parler rapidement. Vous allez voir, c'est relativement simple, mais juste refaire un petit point sur les hydrolats. Voilà, il y a deux termes différentes, lotion tonique, hydrolats. Donc les hydrolats, on va dire, je vous ai noté pas mal de petites choses pour pas trop oublier. Mais c'est une variété, en fait, les variétés d'hydrolats sont obtenues à partir de fleurs botaniques. C'est pour ça que souvent on va trouver de la fleur d'oranger, on va trouver de la rose, on va trouver du tea tree. Bref, on va trouver plein d'extraits de fleurs, d'huile essentielle. Vous allez voir, franchement, c'est relativement intéressant et avec un prix relativement intéressant. Moi personnellement, je vous l'avais déjà montré dans mon Instagram, moi j'ai la Floram. Mais la Floram, je l'ai prise parce que, pourquoi j'ai pris la Floram ? Je crois qu'elle était à moins 25%. Voilà, on était parti sur moins 25% sur toute la gamme Floram quand j'étais allée en paraphormatie ce jour-là. Et je me suis dit, bah pourquoi pas ? Donc celle-ci, pour vous faire court, elle est bio et elle est faite à Saint-Rémy-de-Provence. Donc c'est un produit français. Tant qu'à faire, autant prendre des produits français sur les hydrolats comme ça. Les prix restent relativement sympas logiquement. En moyenne, je pense qu'on va démarrer entre du 4, 4€ et on peut monter jusqu'à presque une dizaine d'euros, un peu moins d'une dizaine d'euros. Au-delà d'une dizaine d'euros, j'en ai pas vu beaucoup et franchement, méfiez-vous parce que c'est un petit peu cher quand même. Mais je veux dire, voilà, la moyenne, ça va être 7€. Et là, je crois qu'on était à 8 et quelques, mais il y avait moins 25%. Donc j'en ai profité. Et moi, je suis partie sur de l'eau de rose. Donc l'eau de rose, moi personnellement, c'est quelque chose, je pense que vous aussi, vous connaissez l'eau de rose depuis votre plus tendre enfance. Puisque peut-être votre mère, votre grand-mère ou peu importe, utilisait déjà ce protocole-là. Et ça a remplacé en fait toutes ces lotions toniques qu'on a maintenant aujourd'hui, pour un moindre coût. Voilà, donc la seule chose, c'est qu'elles ont, il y a certaines lotions toniques aujourd'hui qui ont plusieurs propriétés. C'est vrai que celles-ci, elles en ont plusieurs, mais elles sont plus restreintes. Puisque la rose va avoir un aspect spécifique, tonifiant, hydratant, coup d'éclat, préventif, entillage, bref. Voilà ce que va obtenir un hydrolat de rose sur notre peau. Donc moi, personnellement, c'est vrai que les eaux de rose, je les ai utilisées pendant des années. Franchement, pendant des années. Et après, je suis partie au côté, sur le plan lotion. Voilà, sur le côté lotion. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est simplement que moi, je pense que c'est quand même un petit peu plus économique d'utiliser ça. Et souvent, en plus, bon, elles sont bio, vraiment au niveau de la composition, elles sont clean. Clean de chez clean. Donc voilà pour ce qui est de ces petites lotions. Moi, j'en ai noté plusieurs différentes. Vous allez peut-être vous reconnaître suivant votre type de peau. C'est-à-dire que moi, j'aime bien l'eau de rose parce que l'eau de rose a un côté tonifiant, hydratant, un petit peu coup d'éclat, anti-âge, tout ça. Donc voilà pour ce qui est de la rose. Après, moi, je vous avais noté l'eau de camomille qui va apaiser les peaux sensibles, les démangeaisons et les rougeurs. Donc ça, j'en vendais énormément de l'eau de camomille à l'époque quand j'étais encore en para. Et je trouve que les résultats clientèles étaient géniales. Moi, j'avais des clientes avec une peau très sensible, avec des rougeurs assez intenses et tout ça, qui étaient super contentes de pouvoir, avant de mettre son sérum, sa crème, tout ça, de pouvoir apaiser sa peau vraiment. Vous pouvez l'utiliser du bout des doigts ou vous pouvez l'utiliser avec un coton, mais sans étirer. C'est vraiment en tapotant. Après, vous laissez vraiment cette peau un petit peu humidifiée et vous appliquez votre contour des yeux, crème, sérum, bref, tout le reste. On va revenir là-dessus après. Après, je vous ai noté la fleur d'oranger qui va également apaiser, même favoriser au niveau de l'odeur. Quand vous l'utilisez le soir, elle va favoriser l'endormissement et le côté détente. La fleur d'oranger est bien connue pour ça. Je crois qu'on le met même dans certaines petites pipettes pour les enfants, pour s'endormir ou quand ils ont des douleurs dedans, tout ça. Ça donne de l'éclat et ça va également adoucir énormément une peau qui peut être un petit peu sèche, un peu rugueuse. Voilà, elle va avoir un côté un petit peu plus doux. Donc la fleur d'oranger a ce pouvoir-là et je trouve ça pas mal. Donc n'hésitez pas à vous reconnaître dedans dans chaque eau florale que je vais vous présenter. Après, il y a l'eau florale de bleuée. Alors ça, elle est connue pour ça. Je vous dis, j'en ai vendu des litres et des litres que vous allez utiliser avec des petits cotons. Voilà, vous pouvez imbiber de petits cotons. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir un pouvoir décongestionnant, apaisant, anti-poche, anti-cerne, relaxant. Bref, l'eau de bleuée, franchement, il faut vraiment en avoir chez soi, que ça soit un homme ou une femme, peu importe. Mais je trouve que voilà, faire deux petits cotons ronds et vous les imbibez bien, pas trop trop liquide que ça vous tombe dans les yeux, mais vous imbibez bien, voire même qu'ils soient légèrement frais, vraiment, parce que vous allez voir que les eaux florales, vous pouvez les conserver au frigo, dans votre petit frigo ou dans votre frigo alimentaire, peu importe. Sur tout l'été, vous allez voir que les bienfaits sont décuplés. Franchement, c'est super agréable de les utiliser de cette façon-là. Et après, la seule que j'ai gardée, parce que vous allez voir que les eaux florales, si vous allez un petit peu checker Internet, vous en avez, je ne peux pas dire des centaines, mais vous en avez énormément, énormément, énormément. Mais il y a un côté répétitif dans certaines, adoucissant, hydratant, tout ça. Moi, je vous ai pris les plus vendues, celles qui conviennent à plusieurs types de peaux différents. Et donc, l'eau de titrerie qui va jouer pour les imperfections, les filles. L'eau de titrerie, pensez-y. Que vous soyez une ado ou que vous soyez adulte, si vous avez des imperfections de peau, franchement, testez-la, vous allez voir. Des fois, vous allez mettre des milliers d'essants dans des lotions, voilà, qui vont valoir 15, 20, 30 euros, voire même, j'ai vu des lotions de Paula's Choice ou autres qui vont être, allez, à 40 ou 50 euros, tout ça. Essayez l'eau de titrerie d'abord. Vous allez voir, les résultats sont quand même très surprenants et très intéressants. Donc, voilà, qui va lutter contre les imperfections, purifier le teint, réguler l'excès de sébum. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai mis l'eau de rose, l'eau de camomille, fleurs d'oranger, bleuées et titrerie pour avoir différents types de peaux, différents besoins. Donc, comme je vous disais à quelques instants, vous pouvez les mettre au frigo. Donc, moi, dans cette période-là, quand vous allez voir cette vidéo, forcément, on est encore au mois d'avril, je ne les ai pas dans le frigo. Par contre, l'eau de bleuées, oui, tout le temps. Et l'eau de rose, je commence à la mettre là à partir de juin, on va dire. Enfin, mais début juin, je la mets dans mon frigo. Et elle a un côté, parce qu'en plus, elle se présente... Oui, prenez-les aussi en vaporisateur, parce que vous les avez en bouteille. Alors, en bouteille, je trouve qu'on en consomme beaucoup trop. C'est-à-dire qu'on en met la moitié dans le coton, la moitié par terre ou dans le lavabo. Il n'y a pas d'intérêt, c'est quand même dommage, même si ce n'est pas des produits très onéreux. On va éviter quand même de gaspiller. Donc, n'hésitez pas à avoir le côté brume. Et c'est simple. Hop ! Vous voyez, on peut en mettre tout au long de la journée. Et franchement, ça vous donne un côté, déjà l'odeur, l'odeur d'eau de rose. Moi, ça me rappelle vraiment ce côté ma grand-mère, tout ça. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ce côté eau de rose, ça nous rappelle nos grands-mères, nos mamans, tout ça. Et en fait, vous allez tapoter après votre visage. Donc là, je me suis déjà fait mon soin visage, tout ça, nettoyé de ça. C'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui sans make-up, parce qu'on s'est fait cette vidéo en mode détente, les filles, aujourd'hui. Franchement, en mode détente. Mais sur mon Instagram, quand j'avais fait une story avec ma petite brume, là, que je venais d'acheter, ou alors c'était l'unboxing, vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages en me disant, est-ce que les eaux florales, c'est bien ? Le prix, comment les utiliser ? Est-ce qu'on peut les mettre au frigo ? J'ai reçu plein de questions, donc j'ai tout groupé mes petites questions. Et je vous ai fait cette petite vidéo courte, aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, pour pouvoir vous aider un petit peu là-dessus. Donc, il faut savoir qu'en règle générale, toutes les lotions, tous les hydrolats sont en pH acide. Et en fait, avec le pH de notre peau, ça va permettre de réguler le pH de notre peau. Donc, c'est vrai qu'elles ont des bienfaits, quand même, diverses et multiples, qui sont très intéressants. Donc, après, je crois que j'ai rien oublié. Donc, je pense que vous l'avez compris, du coup, comme je vous l'ai expliqué. Mais en fait, à quel moment arrive cet hydrolat ? À quel moment vous allez mettre cette lotion ? Eh bien, c'est simple, vous pouvez l'utiliser le matin et le soir. Donc, le matin, vous pouvez... Moi, personnellement, je nettoie toujours ma peau avec un nettoyant moussant. Vous n'en êtes pas obligé, si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez mettre sur un coton ou directement en brume sur le visage. On tapote pour faire pénétrer les actifs légèrement. Et sur une peau qui est encore fraîche et humidifiée, vous allez appliquer contour des yeux, sérum et crème. Vous êtes prête pour partir pour aller travailler. Sinon, le soir, quand vous rentrez, que vous allez faire tout votre protocole démaquillage avec une huile, avec un baume, avec un lait, avec une eau, ce que vous voulez, que vous allez vraiment démaquiller votre visage. Après, vous allez le nettoyer, logiquement, toujours avec un nettoyant moussant, tout ça. Quand vous avez bien séché votre peau, pareil, une petite brumérisation sur tout le visage. Vous allez la laisser bien pénétrer quelques secondes, vraiment quelques secondes. Et quand la peau, vous la sentez encore fraîche et humide, vous appliquez contour des yeux, sérum, crème et tout ce que vous voulez après. Une huile pour le soir ou autre, peu importe. Mais voilà à quel moment on va utiliser un hydrolat. Alors attention, hydrolat ou lotion tonique, on est sur le même principe, d'accord ? Ce sont des termes différents. Les hydrolats, en fait, c'est parce que c'est obtenu à partir de fleurs botaniques, tout ça. Bon, bref. Après, c'est un petit peu plus compliqué. Je n'avais pas envie de vous faire une vidéo longue et compliquée par rapport à ça. C'est juste, voilà, retenez bien l'eau de rose. Moi, j'avais noté pour vous camomille, fleur d'oranger, bleuée et tea tree. Je trouve que ça fait bien tous les différents types de peau. Et ça vous permet de traiter des petites choses. Mais n'hésitez pas à tester le tea tree et vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, comme je vous dis, j'avais même traité quelques ados avec des mamans qui venaient, qui accompagnaient leurs jeunes filles, tout ça. Et qui me disent, non, je ne voulais pas trop de avenes, de ci, de là. Bon, bref, des produits dermatologiques, dirons-nous, où la composition, forcément, il ne faut pas se leurrer, elle est efficace, mais pas forcément bio et saine. Même si maintenant, ils ont beaucoup retiré de composants qui n'étaient pas top à une époque. Bref. Mais dans tous les cas, dès lors que je leur parlais d'une lotion tonique de tea tree, elles me disaient, waouh, pourquoi pas, en plus des produits bio, souvent éco-certes. Bon, bref, au niveau composition, top. Eh bien, écoutez, elles avaient testé et elles ont adoré. Les jeunes filles, elles adoraient ces produits-là. Après, au niveau du tea tree, le seul retour un peu négatif que j'avais eu, c'était un petit peu au niveau de l'odeur. Donc, oui, je crois qu'au niveau de l'odeur, ça sent fort. Vous voyez, l'hydrolat de rose, ça sent bon, la rose, mais ça sent fort. L'hydrolat de camomille, pareil, ça sent relativement fort. La fleur d'oranger, pour ceux qui aiment, pareil, ça sent quand même fort. L'eau de bleu, et je crois que c'est celui qui est le plus subtil. Dirons-nous, on le sent quand même, mais c'est le plus subtil. Et le tea tree, ouais, de souvenirs, je l'avais juste ouvert, parce que moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé pour des problèmes de peau. L'odeur, une fois qu'elles sont posées, vous voyez, là, je l'ai bien senti quand je me le suis mis sur le visage, mais au bout de quelques secondes, vous ne sentez plus rien. Donc, voilà pour ce qui est des eaux florales. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des petites questions, que ce soit sur mon Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, puisque sur Insta, comme je vous le dis toujours, je mets plein de choses en plus, des choses quotidiennes, que ce soit des posts, des réels, tout ce que vous voulez. Voilà, vous retrouvez des petites choses plus au quotidien. C'est vrai que YouTube, aujourd'hui, pour l'instant, on est sur une vidéo le vendredi matin. Voilà, mais après le reste, voilà, on verra un petit peu pour peut-être, par la suite, peut-être une deuxième vidéo par semaine. À vous de me mettre des commentaires, à vous de me dire, à vous de me dire ce que vous souhaitez aussi comme vidéo. Donc là, j'ai pris cette petite vidéo parce que j'avais eu tellement de questions sur Instagram, je me suis dit, ok les filles, ok, je vais vous répondre sur ma chaîne YouTube. Mais après, pour le reste, n'hésitez pas, je prends toujours en compte vos commentaires, vos remarques. Donc, je vais prendre en compte vos questions, voilà, en règle générale, j'y réponds quasiment à toutes. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà, pour ce qui est des eaux florales, moi, personnellement, c'est vrai que, voilà, depuis que là, j'ai réduit un petit peu le budget sur certaines petites choses, je me suis dit, lotion tonique, des fois, franchement, je vous dis, ça dépasse les 20-30 euros. Certaines, eh bien, écoutez, l'eau de rose, moi, me convient parfaitement, voilà. Par contre, le seul petit inconvénient, je crois que c'est, et encore que, c'est à date ouverture. Alors, attention, pour celles qui ne savent pas, je ne sais pas si vous allez le voir, parce que vous êtes nombreuses aussi à me demander ça, à me dire combien de temps on peut garder ce produit-là, ce produit-là, tout ça. Regardez toujours à date ouverture, c'est une sorte de petit capuchon, là. Regardez, je vous le mets là, sinon mon homme vous le mettra en plus gros. Ce petit capuchon-là qui est ouvert, où il y a écrit 6 mois, 12 mois, 18 mois, peu importe, c'est votre date, on va dire, de conservation. Vous pouvez garder ce produit-là pendant 3 mois, 6 mois, 18 mois, peu importe. Mais c'est écrit-là, donc à quelques jours près, quelques semaines près, il n'y a pas de, voilà, de gravité. C'est juste que parfois, l'efficacité des produits peut diminuer. Donc voilà, pensez-y. Voilà pour ce qui est des petites eaux florales. Ben écoutez, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, même à moindre coût, on peut vraiment prendre soin de soi aujourd'hui. Et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos.